Les aventures d'Arthur Gordon Pym, Edgar Allan Poe, chapitre 14, Albatros et Pingouin. La Jane Guy était une goélette de belle apparence, de la contenance de 180 tonneaux. Elle était singulièrement effilée de l'avant et au plus près, par un temps maniable, c'était bien le meilleur marcheur que j'ai jamais vu. Toutefois, ses qualités comme bateau propre à tenir la mer étaient loin d'être aussi grandes et son tirant d'eau était beaucoup trop considérable pour l'usage auquel elle était destinée. Pour ce service particulier, on a surtout besoin d'un navire plus gros et d'un tirant d'eau relativement faible, c'est-à-dire d'un navire de 3 à 350 tonneaux. Elle aurait dû être grée en 3 mâts barque et différée à tous égards des constructions usitées pour les mers du Sud. Il eût été indispensable qu'elle fût bien armée. Elle aurait dû avoir 10 ou 12 caronnades de 12 et 2 ou 3 beaucoup plus longues, avec des espingoles de bronze et des caissons imperméables à l'eau pour chaque une. Ces ancres et ces câbles auraient dû être beaucoup plus forts que ne l'exige tout autre service. Et par-dessus tout, il lui fallait un équipage nombreux et montant au moins à 50 ou 60 hommes solides, ce qu'il faut à un navire de l'espèce en question. La Jengai possédait un équipage de 35 hommes, tous bons marins, sans compter le capitaine et le second. Mais elle n'était ni aussi bien armée, ni aussi bien équipée qu'aurait pu le désirer un navigateur familiarisé avec les dangers et les difficultés de ce métier. Le capitaine Guy était un gentleman de manière tout à fait distinguée, possédant une remarquable expérience de tout le négoce du Sud, auquel il avait consacré la plus grande partie de sa vie. Mais il manquait d'énergie et conséquemment de l'esprit indispensable dans une entreprise de ce genre. Il était copropriétaire du navire sur lequel il faisait ses voyages et possédait un pouvoir discrétionnaire pour croiser dans les mers du Sud et embarquer toute cargaison qu'il pourrait se procurer facilement. Il avait à bord, comme cela est d'usage dans ces sortes d'expéditions, des colliers, des miroirs, des briquets, des haches, des cogners, des scies, des herminettes, des rabots, des ciseaux, des gouges, des vrilles, des limes, des planes, des râpes, des marteaux, des clous, des couteaux, des ciseaux à découper, des rasoirs, des aiguilles, du fil, de la faïencerie, du calico, de la bijouterie commune et autres articles de même nature. La goélette était partie de Liverpool le 10 juillet, avait passé le tropique du cancer le 25 par 20 degrés de longitude ouest et le 29 ayant atteint sale une des îles du Cap Vert, elle y avait pris du sel et autres provisions nécessaires pour le voyage. Le 3 août, elle avait quitté le Cap Vert et avait gouverné au sud ouest, emportant sur la côte du Brésil de manière à traverser l'équateur entre 28 et 30 degrés de longitude ouest. C'est la route habituellement suivie par les navires qui vont d'Europe au Cap de Bonne Espérance ou qui vont au-delà, jusqu'aux Indes orientales. En suivant ce chemin, ils évitent les calmes et les forts courants contraires qui règnent continuellement sur la côte de Guinée. De sorte que, tout compte fait, c'est le chemin le plus court parce qu'on est toujours sûr de trouver ensuite des vents d'ouest qui vous poussent jusqu'au Cap. Le capitaine Guy avait l'intention de faire sa première relâche à la terre de Kerguelen. Je ne sais trop pour quelle raison. Le jour où nous fûmes recueillis par lui, la Goélette était à la hauteur du Cap Saint-Roch, par 31 degrés de longitude ouest, de sorte que, quand il nous découvrit, il est probable que nous n'avions pas dérivé de moins de 25 degrés du nord au sud. A bord de la Djengai, nous fûmes traités avec toute la bienveillance que réclamait notre déplorable état. En une quinzaine de jours à peu près, pendant lesquels on gouverna continuellement vers le sud-est, avec beau temps et jolie brise, Peters et moi, nous fûmes complètement remis de nos dernières privations et de nos terribles souffrances. Et bientôt, tout le passé nous a paru plutôt comme un rêve effrayant, d'où le réveil nous avait heureusement arrachés. Comme une suite d'événements ayant pris place dans la positive et pure réalité. J'ai eu depuis lors l'occasion de remarquer que cette espèce d'oubli partielle est ordinairement amenée par une transition soudaine, soit de la joie à la douleur, soit de la douleur à la joie, la puissance d'oubli étant toujours proportionnée à l'énergie du contraste. Ainsi, dans mon propre cas, il me semblait maintenant impossible de réaliser le total de misère que j'avais enduré pendant les jours passés sur notre ponton. On se rappelle bien les incidents, mais non plus les sensations engendrées par les circonstances successives. Tout ce que je sais, c'est que, au fur et à mesure que ces événements se produisaient, j'étais toujours convaincu que la nature humaine était incapable d'endurer la douleur à un degré au-delà. Pendant quelques semaines, nous continuâmes notre voyage sans incidents autrement importants, si ce n'est que nous rencontrâmes de temps en temps des baleiniers, et plus souvent encore des baleines noires ou baleines franches, qu'on nomme ainsi pour les distinguer des cachalots. Le 16 septembre, comme nous étions à proximité du Cap de Bonne Espérance, la goélette attrapa son premier coup de vent un peu sérieux depuis son départ de Liverpool. Dans ces parages, mais plus fréquemment au sud et à l'est du promontoire, nous étions à l'ouest, les navigateurs ont souvent à lutter contre les tempêtes du nord qui soufflent avec une rage effroyable. Elles amènent toujours une grosse houle, et un de leurs caractères les plus dangereux est la saute de vent, la saute de vent subite, accident qui a presque toujours lieu au plus fort de la tempête. Un véritable ouragan soufflera à un moment donné, du nord ou du nord-est, et une minute après, il ne viendra pas un souffle de vent du même côté. C'est au sud-ouest qu'aura sauté la tempête, et avec une violence presque inimaginable. Une éclaircie au sud-ouest est le symptôme avant-coureur, le plus sûr d'un pareil changement, et les navires ont ainsi le moyen de prendre les précautions nécessaires. Il était à peu près 6h du matin quand le coup de temps arriva. Du nord, comme d'habitude, avec une rafale qu'aucun nuage n'avait annoncé. A 8h, le vent s'était considérablement accru et avait lâché, sur nous, une des plus effroyables mer que j'ai jamais vue. On avait tout serré, aussi bien que possible, mais la goëlette fatiguait horriblement et montrait son impuissance à bien tenir la mer, piquant violemment de l'avant, à chaque fois qu'elle descendait sur la lame, et remontant avec la plus grande difficulté, en attendant qu'elle fût engloutie par une lame nouvelle. Juste avant le coucher du soleil, l'éclaircie que nous attendions avec inquiétude apparut au sud-ouest. Et une heure plus tard, notre unique petite voile d'avant, ralinguée contre le mât. Deux minutes après, nous étions, en dépit de toutes nos précautions, jetés sur le côté comme par magie, et un effroyable tourbillon d'écume venait briser sur nous par le travers. Par grand bonheur, il se trouva que le coup de vent du sud-ouest n'était qu'une rafale momentanée, et nous eûmes la chance de nous relever sans avoir perdu un espace. Une grosse mer creuse nous causa pendant quelques heures encore beaucoup d'inquiétude, mais vers le matin, nous nous trouvâmes à peu près dans d'aussi bonnes conditions qu'avant la tempête. Le capitaine Ngaï jugea que nous l'avions échappé belle, et que notre salut était presque un miracle. Le 13 octobre, nous arrivâmes en vue de l'île du Prince Édouard par 46 degrés 53 de latitude sud et 37 degrés 46 de longitude est. Deux jours après, nous nous trouvions près de l'île de la Possession. Nous doublâmes bientôt les îles creusées par 42 degrés 59 de latitude sud et 48 degrés de longitude est. Le 18, nous atteignîmes l'île de Kerguelen, ou de la Désolation, dans l'océan Indien du Sud, et nous jetâmes l'ancre à Christmas Harbour sur quatre brasses d'eau. Cette île, ou plutôt ce groupe d'îles, est situé au sud-est du Cap de Bonne-Espérance, à une distance de 800 lieux environ. Il fut découvert en 1772 par le Baron de Kerguelen, ou Kerguelen, un français qui, présumant que cette terre n'était qu'une portion d'un vaste continent au sud, quitte à son tour un rapport dans ce sens qui produisit alors une grande curiosité. Le gouvernement, s'emparant de la question, y renvoya le Baron l'année suivante, dans le but de vérifier de nouveau sa découverte. Et ce fut alors qu'on s'aperçut de la méprise. En 1777, le capitaine Cook aborda au même groupe et donna à l'île le nom d'île de la désolation, nom qu'elle mérite bien certainement. En approchant de la terre, le navigateur pourrait toutefois s'y tromper, supposer le contraire, car le versant de presque toutes les collines, depuis septembre jusqu'à mars, est revêtu de la plus brillante verdure. Cet aspect illusoire est causé par une petite plante qui ressemble au saxifrage et qui abonde dans les îles, croissant par larges nappes sur une espèce de mousse sans consistance. Sauf cette plante, on y trouve à peine trace de végétation, si nous acceptons toutefois près du port un peu de gazon sauvage et dur, quelques lichens et un arbuste qui ressemble à un chou, arrivé à maturité et qui a un goût amer et acre. L'aspect du pays est montagneux, bien qu'aucune de ces collines ne puisse s'appeler une montagne. Leurs sommets sont éternellement couverts de neige, il y a plusieurs ports et Christmas Harbor est le plus commode. C'est le premier qu'on trouve du côté est de l'île. Quand on a doublé le Cap-François qui marque le côté nord et qui sert par sa forme particulière à distinguer le port, il se projette par son extrémité en un rocher très élevé à travers lequel s'ouvre un grand trou qui forme une arche naturelle. L'entrée est par 48 degrés 40 de latitude sud et 69 degrés 6 de longitude est. Quand on a passé, on peut trouver un bon mouillage à l'abri de quelques petites îles qui vous protègent suffisamment contre tous les vents d'est. En avançant vers l'est, à partir de ce mouillage, on trouve Was Bay à l'entrée du port. C'est un petit bassin complètement fermé par la terre dans lequel vous pouvez entrer sur quatre brasses d'eau et en trouver de 10 à 3 pour le mouillage, avec un fond d'argile compact. Un navire peut rester là toute l'année sur sa seconde encre sans aucun péril. A l'entrée de Was Bay à l'ouest, coule un petit ruisseau qui fournit une eau excellente, qu'on peut se procurer aisément. On trouve dans l'île de Kerguelen quelques veaux marins à soie et à fourrure et les phoques à trompes ou éléphants de mer y abondent. Les pingouins s'y trouvent en masse et il y en a de quatre familles différentes. Le pingouin royal, ainsi nommé à cause de sa taille et de la beauté de son plumage, est le plus gros de tous. La partie supérieure de son corps est ordinairement grise, quelquefois teintée de lilas. La partie inférieure est du blanc le plus pur qu'on puisse imaginer. La tête est d'un noir lustré et très brillant ainsi que les pieds. Mais la beauté principale du plumage consiste dans deux larges raies couleur d'or qui descendent de la tête à la poitrine. Le bec est long, quelquefois rose, quelquefois d'un rouge vif. Ces oiseaux marchent très droits avec une allure pompeuse. Ils portent la tête très haut, avec leurs ailes pendantes, comme deux bras. Et comme la queue se projette hors du corps sur la même ligne que les cuisses, l'analogie avec la figure humaine est vraiment frappante et pourrait tromper le spectateur au premier coup d'œil ou dans le crépuscule du soir. Les pingouins royaux que nous trouvâmes sur la terre de Kerguelen étaient un peu plus gros que des oies. Les autres genres sont le pingouin macaroni, le jacasse et le pingouin rouquerie. Ils sont beaucoup plus petits, d'un plumage moins beau et différent à tous égards. Outre le pingouin, on trouve encore sur cette île beaucoup d'autres oiseaux, parmi lesquels on peut citer le fou, le pétrel bleu, la sarcelle, le canard, la poule de Poregmont, le cormorant vert, le pigeon du cap, la nelly, l'hirondelle de mer, la sterne, la guifette, le pétrel des tempêtes ou Mother Carrier's Chicken, le grand pétrel ou dans la langue des marins Mother Carrier's Goose, enfin l'albatros. Le grand pétrel est aussi gros que l'albatros commun et il est carnivore. On le nomme souvent pétrel briseau ou pétrel balbuzard. Ces oiseaux ne sont pas du tout farouches et quand ils sont convenablement assaisonnés, ils font une nourriture assez passable. Quelquefois, en volant, ils rasent de très près la surface des eaux, avec les ailes étendues, et sans paraître les remuer ou s'en servir le moins du monde. L'albatros est un des plus gros et des plus rapides oiseaux des mers du sud. Il appartient à l'espèce goéland et saisit sa proie au vol, ne se posant jamais à terre que pour s'occuper des jeunes. Cet oiseau et le pingouin sont liés de la plus singulière sympathie, leurs nids sont construits d'une manière très uniforme sur un plan concerté entre les deux espèces, celui de l'albatros étant placé au centre d'un petit carré formé par les nids de quatre pingouins. Les navigateurs se sont accordés à appeler cette sorte d'établissement ou assemblage de nids un rouquerie. Ces espèces de colonies ont été décrites plus d'une fois, mais comme tous nos lecteurs n'ont peut-être pas lu ces descriptions et comme j'aurai plus tard l'occasion de parler du pingouin et de l'albatros, il ne me paraît pas hors de propos de dire ici quelques mots sur leur mode de construction et d'existence. Quand la saison de l'incubation est arrivée, ces oiseaux se rassemblent par vastes troupes et pendant quelques jours ils semblent délibérés sur la meilleure méthode à suivre. Enfin, ils procèdent à l'action. Ils choisissent un emplacement uni, d'une étendue convenable, embrassant trois ou quatre acres ordinairement et situés aussi près de la mer que possible, quoique toujours au-delà de ses atteintes. Ce qui les dirige particulièrement dans le choix du lieu est l'égalité de surface, et l'endroit préféré est celui qui est le moins encombré de pierres. Cette question vidée, les oiseaux se mettent, d'un commun accord et comme mû par un seul esprit, à faire, avec une correction mathématique, le tracé d'un carré ou de tout autre parallélogramme le plus adaptable à la nature du terrain et d'une étendue suffisante pour loger toute la population, mais pas davantage, semblant ainsi exprimer leur intention de fermer la colonie à tout vagabond qui n'aurait pas participé au travail du campement. L'un des côtés de la place court parallèlement au bord de la mer et reste ouvert pour les oiseaux qui entrent ou qui sortent. Après avoir tracé les limites de l'habitation, ils commencent à la débarrasser de toute espèce de débris, ramassant tout, pierre à pierre, et les portant en dehors, mais tout près des lignes d'enceinte, de manière à élever une muraille sur les trois côtés qui regardent la terre. Contre ce mur et en dedans, ils forment une allée parfaitement plane et unie, large de 6 à 8 pieds, qui s'étend tout autour du campement, à cette fin d'établir une sorte de promenoir commun. L'opération qui suit consiste à partager tout le terrain en petits carrés absolument égaux en dimensions. Ils font, pour obtenir cette division, des sentiers étroits, parfaitement aplanis et se croisant à angle droit, à travers toute l'étendue de la rouquerie. A chaque intersection se trouve un nid d'albatros et au centre de chaque carré, un nid de pingouins, de sorte que chaque pingouin est entouré de quatre albatros et chaque albatros d'un nombre égal de pingouins. Le nid du pingouin consiste en un trou creusé dans la terre, seulement à une profondeur suffisante pour empêcher son œuf unique de rouler. L'albatros adopte un arrangement un peu moins simple et élève un petit monticule, haut d'un pied à peu près et large de deux. Il le façonne avec de la terre, des algues et des coquilles. Au sommet, il bâtit son nid. Les oiseaux prennent un soin spécial pour ne jamais laisser les nids inoccupés pendant toute la durée de l'incubation, et même jusqu'à ce que la progéniture soit suffisamment forte pour se pourvoir elle-même. Pendant l'absence du mâle, qui est allé en mer à la recherche de la nourriture, la femelle reste à ses fonctions et c'est seulement au retour de son compagnon qu'elle se permet de sortir. Les œufs ne restent jamais sans être couvés, quand un oiseau quitte le nid, l'autre niche à son tour. Cette précaution est indispensable à cause du penchant à la filouterie qui règne dans la colonie, les habitants ne se faisant aucun scrupule de se voler réciproquement leurs œufs à chaque bonne occasion. Bien qu'il existe quelques établissements de ce genre, peuplés uniquement de pingouins et d'albatros, cependant, on trouve dans la plupart une assez grande variété d'oiseaux océaniques, qui jouissent de tous les droits de cités, éparpillant leurs nids ça et là, partout où ils peuvent trouver de la place, mais n'usurpant jamais les postes occupés par les plus grosses espèces. L'aspect de ces colonies, quand on les aperçoit de loin, est excessivement singulier. Tout l'espace atmosphérique au-dessus de l'établissement est obscurci par une multitude d'albatros, mais les d'espèces plus petites, qui planent continuellement sur la rouquerie, soit qu'ils partent pour l'océan, soit qu'ils rentrent chez eux. En même temps, on remarque une foule de pingouins dont les uns vont et viennent à travers les ruelles étroites, et d'autres marchent, avec cette pompeuse allure militaire qui les caractérise le long du grand promenoir commun qui fait le tour de la cité. Bref, de quelque façon qu'on envisage la chose, rien n'est plus surprenant que le sens de réflexion manifesté par ces êtres emplumés. Et rien, à coup sûr, n'est mieux fait pour provoquer la méditation dans toute intelligence humaine bien ordonnée. Le matin même de notre arrivée à Christmas Harbor, le second, M. Patterson, fit amener les embarcations pour se mettre à la recherche du veau marin, bien que la saison fût peu avancée, et laissa le capitaine avec un jeune parent à lui. Sur un point du rivage à l'ouest, ces messieurs ayant probablement à faire, à l'intérieur de l'île, quelque chose dont je n'ai pu être instruit. Le capitaine Guy emporta avec lui une bouteille, dans laquelle était une lettre cachetée, et se dirigea de l'endroit où il mit pied à terre, vers un des pics les plus élevés du pays. Il est présumable qu'il avait l'intention de déposer la lettre sur cette hauteur pour quelques navires qu'il savait devoir aborder après lui. Aussitôt que nous lûmes perdu de vue, car Peters et moi nous étions dans le canot du second, nous commençâmes à explorer la côte, à la recherche du veau marin. Nous employâmes environ trois semaines à cette besogne, examinant avec un soin minutieux tous les coins et recoins, non seulement à la terre de Kerguelen, mais aussi dans quelques petites îles voisines. Cependant, nos travaux ne furent pas couronnés d'un succès bien notable. Nous vîmes beaucoup de phoques à fourrure, mais ils étaient extrêmement soupçonneux, et en nous donnant un mal infini, nous ne pûmes nous procurer que 350 pots en tout. Les éléphants de mer, ou phoques à trompe, abondent particulièrement sur la côte est de l'île principale, mais nous n'en tuâmes qu'une vingtaine, et encore avec la plus grande difficulté. Sur les petites îles, nous découvrîmes une grande quantité de phoques à poils rudes, mais nous les laissâmes tranquilles. Le 11 novembre, nous revîmes à bord de la Goélette, où nous trouvâmes le capitaine Gaë et son neveu, qui nous firent sur l'intérieur de l'île un détestable rapport, la représentant comme une des contrées les plus tristes et les plus stériles de l'univers. Ils avaient passé deux nuits à terre, grâce à un malentendu entre eux et le lieutenant qui ne leur avait pas envoyé, aussitôt qu'il aurait fallu, une embarcation pour les ramener à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique